Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gabrielle de la Raja 2 parce qu'elle est mieux que la une. Aujourd'hui on va faire une petite tier liste de A à F des meilleurs objectifs que j'ai testés. C'est une tier liste qui n'est pas objective. Ce que je veux dire par là c'est que c'est une tier liste personnelle, ce ne sont que mon avis, qui va me permettre de classer les objectifs que j'ai testés dans cette tier liste. Ça va être à quel point je m'amuse avec, plus que les autres caractéristiques. Donc la netteté c'est important, les aberrations chromatiques c'est important, les distorsions c'est important, le bokeh c'est important, la qualité de... tout est important dans une optique. La mécanique est importante, le prix est important, ce qui veut dire que quand une optique fait la même chose qu'une autre mais qu'elle est plus chère, elle est forcément en dessous. Mais il y a aussi des optiques que je n'aime simplement pas, que je trouve inintéressantes pour mon style de photo et donc je vais mal les classer mais si c'est par hasard votre optique préférée, je ne vous dévalide pas, au contraire vous êtes plus que validé. Si moi je n'aime pas une optique que vous aimez, c'est que moi, mon ego et mon besoin de toujours être différent m'aura permis de trouver une manière d'être différent de vous. Ça me flatte. Mais ça ne vous dévalide pas. Du coup, je vous invite à vous aussi me faire une petite tier liste de vos optiques préférées, toutes marques confondues, tout système confondu, argentique ou numérique. Vous pouvez même inclure l'optique intégrée d'un appareil compact, l'optique de votre iPhone, rien à foutre. Mettez-moi en dessous dans ces commentaires vos optiques avec lesquelles vous vous amusez le plus, l'optique qui vous fait vous dire, ah bah tiens aujourd'hui je vais sortir des photos avec cette optique parce que moi personnellement, je ne choisis pas un appareil puis ensuite je lui monte une optique dessus et je sors. Non, je choisis plutôt, je veux cette optique, donc je vais lui montrer tel appareil dessus et je vais sortir, vous voyez ? Oui alors par contre là, tout de suite, ne sortez pas. Après si vous, vous ne fonctionnez pas comme ça, peut-être que cette vidéo ne va pas vous intéresser et peut-être qu'un jour je vous ferai une tier liste des appareils plutôt que des optiques mais forcément, c'est le tier liste des optiques que vous avez en premier mais cela ne va pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres tier listes plus tard. Après, si vous détestez ce genre de vidéo, Eh bien peut-être je ne songerai à ne pas en faire d'autres. Et si je ne songe pas à ne pas en faire d'autres, désabonnez-vous. C'est parti pour la section que j'ai enregistrée avant celle-ci mais qui passe après. C'est toujours très bizarre de faire ça et c'est très perturbant. Vive le montage ! On va tout de suite commencer avec, je ne sais pas, un des premiers objectifs que je me suis offert en fait à l'époque où je shootais tout au Nikon digital, le DX 35mm 1.8 et je vais directement commencer ce tier par un bon score parce que ce petit Nikon pas piqué des hannetons, il est fort sympathique et c'est un objectif que je recommande à toute personne qui débute. Alors, le Sigma Art 50mm, donc je ne vais pas aller dans un ordre particulier. Le Art 50mm, c'est un très bon objectif mais au vu de combien il coûte, ne pas le mettre dans une catégorie trop bien parce qu'à mon avis, il est un tout petit peu trop cher pour ce que c'est. Donc, je vais le mettre aussi dans C. Enfin, pas aussi du coup, mais dans C. Le Fuji 56mm 1.2 Donc, c'est une optique portrait de chez Fujifilm qui est connue pour être très très bonne dans toutes les situations et que je trouve bonne. Il n'y a rien à redire mais il n'y a rien de particulier non plus. Je vais la mettre dans B. Alors, le Minolta 58mm 1.4 Donc ça, je sais que c'est une optique qui n'est pas super bonne optiquement, qui est surtout très ancienne mais elle a un charme et un caractère qu'on ne retrouve pas sur beaucoup d'autres objectifs, en fait sur aucun. Et du coup, pour moi, c'est une assez bonne optique dont je suis assez content. Je vais la mettre dans C. Si vous arrivez à la trouver vraiment pas chère, pour moi, c'est un B. Mais un prix du type IB, non, c'est un C. Le Mamiya RZ 3.5. Le Mamiya RZ 3.5. 90mm, pardon. Le 90mm RZ 3.5 d'ouverture est une optique de chez Mamiya qui est fort sympathique mais qui n'est pas très intéressante. C'est un peu... Elle est bonne mais elle n'est pas suffisamment bonne pour qu'on en parle et elle est un peu lassante. En vrai, je n'ai rien remarqué de particulier qui fait que j'ai apprécié cette optique plus qu'une autre. Donc, je la mets dans D. Le Canon 28mm... J'en ai marre. C'est quoi ce bug ? En fait, il faut que j'active ça. Le Canon 28mm 1.8. Ça y est, je n'ai plus de batterie mais j'en ai marre. Pourquoi je filme avec un Sony, moi ? Le Canon 28mm 1.8. Ça, c'est une optique que je ne recommande absolument pas. J'ai eu d'incroyables problèmes avec et la qualité d'image était dégueulasse. C'est dégueulasse. Juste dégueulasse. J'ai des optiques ici dans cette sélection qui ont des photos vraiment moches. Enfin, pas moches mais genre qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas contrastées, qui ont des flares, qui ont tout plein de problèmes. Sauf que c'est quand même des optiques sympas parce que même si les images ne sont pas nettes, même si les images ont des aberrations chromatiques, même si les images ont plein de défauts, elles ont un côté esthétique, un côté vintage, un côté joli. C'est très agréable. Le problème de ce 28mm 1.8 Canon, c'est que ces optiques, cette optique, non seulement l'image n'est pas nette, a plein d'aberrations chromatiques, a de la distorsion et a des monstres flares. En plus, l'image est simplement moche et inesthétique. Et cette optique, il y a des gens qui l'ont payée 300 balles. C'est un F. Alors, le Nikon série E, ça c'est une optique qui ne coûte pas cher et qui a vraiment un look vintage et qui est toute petite et compacte. C'est un B. C'est un B. C'est un chouette B. Chouette optique. Le Nikon 50 000 m 1.4. Alors, c'est la toute vieille version toute pourrie, celle que j'ai. Elle a un look étonnamment moins vintage que l'un 1.8. Elle a un look un petit peu plus crémeux tout en étant plus chère et en étant plus grosse et plus lourde. Donc pour moi, c'est plus un C. Un petit C. Un petit C. Merci Elliot. Le Nikon 28 mm f2. Donc c'est l'optique qui est en train de me filmer maintenant. Elle est sympa. Elle est sympa. Sans plus. Le Pentax 105 mm 2.4 qui est donc une optique pour le Pentax 6x7. Qui est donc une optique 6x7. Ça, c'est un très joli A. Un très joli A. Le Shongi Mitekon 35 mm f0.95 qui est une optique à monture Fuji ou Sony APS-C. C'est une optique que je trouve sympa. Qui a pas mal de caractère. Et j'ai fait des blind tests avec d'autres appareils. Enfin, d'autres optiques dans le même type de focale sur mon Fuji. Et les gens aiment beaucoup le look et l'aspect de cette image, de cette optique. Le souci, c'est qu'elle a des gros problèmes au niveau mécanique. Que la mienne, le diaphragme est bloqué. On ne peut plus changer le diaphragme. et que je ne suis pas la seule personne à avoir ce genre de problème. Donc, je ne peux pas lui donner une bonne note. Parce que si vous l'achetez et que tout va bien, vous allez très content. Mais si vous l'achetez et que tout tourne mal, vous aurez juste l'air con. Donc, c'est un E. Jusqu'à que Shongi améliore leur qualité de fabrication. Après, peut-être, ça montrera. Le Samyang 24 mm 1.4 C'est un des moins chers 24 mm 1.4 que vous pouvez trouver neuf et d'occasion. Vous pouvez trouver sur quasiment toutes les montures. Ça paraît bien. Ça paraît bien. Malheureusement, à 1.4, l'image n'est pas nette. Il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraste. Ça devient beaucoup mieux quand on ferme. Quand on ferme, c'est même plutôt bien. Le défaut, c'est que c'est une optique qui est grosse et lourde. On n'a pas envie de payer un prix supplémentaire et de porter une optique grosse et lourde pour avoir du 1.4 qu'on ne peut pas utiliser car ça manque clairement de contraste et de netteté. C'est un E. Dommage. Le Canon 24-70 de 8. C'est une optique extrêmement réputée que je trouve personnellement inintéressante. Voilà. Si vous me voyez utiliser un 24-70 Canon, c'est qu'on m'a forcé. Je n'utiliserai jamais une optique de ce style à mon plein gré. Donc, je la mets dans D. Voilà. Désolé. C'est une bonne optique. Je ne peux pas dire le contraire. C'est juste du gâchis d'argent pour moi parce que ça ne correspond pas à mon style et vu que c'est à propos de mes objectifs que j'ai testés, eh bien, c'est moi qui choisis. Le Sigma 20 mm 1.8. Donc ça, c'est une optique très sympa que j'ai juste ici sur mon bureau. Elle est sympa. Je ne l'ai pas encore très beaucoup servie. Je l'utilise en argentique, des fois en numérique. C'est un C. Le Sigma Art 24 mm 1.4. Donc ça, c'est l'optique que j'ai acheté pour remplacer mon Samyang 24 1.4 que je n'aimais pas. Et ça, c'est une chouette optique pour le coup. C'est vraiment une très bonne optique. C'est un des meilleurs 24 mm que j'ai testé. Et donc, c'est le meilleur 24 mm de cette liste. Et vu que le 24 mm en plus, c'est une focale que j'aime bien et que cette optique, je l'ai acheté d'occasion et que je ne l'ai payé pas cher, je ne peux que lui mettre un joli B. Un très joli B même. Le Canon 8.5 mm 1.2. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si ce n'est que c'est un 8.5 mm 1.2 que personne d'autre n'offre un 8.5 mm 1.2 avec autofocus et que c'est une optique assez fantastique qu'il faut tester au moins une fois dans sa vie, je pense. Mais elle est très chère. Mais c'est un chouette B. Alors, le Nikon 105 mm 2.5. C'est aussi dans les premières optiques que je me suis payé. En full frame, en argentique. C'est très très sympa. Et c'est une chouette focale. C'est un B. Plus c'est une optique qui est juste très très bonne optique. Genre tout va bien. L'incroyable. Le Canon 50 mm 0.95 dont je prépare éventuellement une petite vidéo un de ces quatre on ne sait pas. Ce n'est pas une optique que je possède mais c'est une optique que j'ai pu mettre la main plusieurs fois dessus et que j'ai pu utiliser beaucoup de fois. Et c'est une optique assez incroyable parce que très peu d'optique ouvre à 0.95 en couvrant tout du plein format. Très peu d'optique ouvre à 0.95 sur un appareil argentique 24-36 et c'est fort sympa. Et les images sont vraiment très 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 esthétiques. Bien entendu quand on a une optique pareil on shoot quasiment tout le temps à 0.95 parce que ça n'a pas d'intérêt de shooter à quoi que ce soit d'autre. A 0.95 cette optique est mauvaise. Elle est atroce. Elle est floue. Elle est pas nette. Elle manque clairement de contraste. Elle a des flares comme jamais. Mais c'est beau. C'est esthétique. C'est magnifique. Je la mets dans A aussi. Je la mets dans A. Si vous avez la possibilité de mettre la main dessus j'approuve. Double pouce. Le Hasselblad 80 mm 2.8 Zeiss Planner vous avez dit je vous avais vu j'ai dit 80 et pas 80 le 80 mm 2.8 Hasselblad qui est une optique que j'ai eu de base avec mon Hasselblad et qui est fort sympa mais encore une fois elle est bien. Elle est bien. elle n'a pas le caractère la vivacité et l'incroyabilité du Pentax que j'ai mis en A par exemple et à côté elle est un petit peu un peu trop clean sans être pour autant incroyable. le Samyang 50 mm 1.4 ça c'est une optique qui est franchement très correcte voire bonne le souci c'est qu'elle est vachement chère pour un 50 1.4 c'est un D c'est un D sans plus. Attention on va faire quelques Fuji là d'un coup le Fuji 18-55 mm qui est une optique qui vient de base avec les appareils Fuji c'est le seul kit lens de l'histoire de la vie des kit lens que je peux mettre dans ce genre de truc parce que c'est une des rares optiques Fuji à avoir la stabilisation et si vous faites de la vidéo et que vous avez un boîtier Fuji style un X-T3 ou un X-Pro3 ou un X-T2 ou un X-Pro2 ou quoi que ce soit qui n'a pas de stabilisation dans le boîtier il est fort recommandé d'avoir la stabilisation dans l'optique et ce de 8-55 pour ce qui est de la stabilisation est une plutôt bonne option mais c'est un kit lens je la mets au 18 au dans D et si vous vous dites que c'est mauvais de la mettre dans D et qu'elle mérite mieux je l'ai mise à côté du 24-70 de chez Canon qui vaut à peu près 4 fois le prix le 18000 m f2 de chez Fuji ce n'est pas une optique incroyable mais elle est franchement sympa et parce qu'elle est extrêmement compacte et que je ne l'ai payé pas cher ça me donne envie de tout le temps la prendre sur moi donc B le Fuji 23 mm 1.4 moi j'ai eu des soucis avec le mien j'ai dû l'envoyer réparer ça a été réparé maintenant il fonctionne bien mais ce n'est pas une optique absolument incroyable le truc c'est quand j'ai envie de sortir de chez moi et avoir une petite focale vraiment sympathique qui fait tout 1.23 mm c'est parfait sauf que quand j'ai envie de sortir de chez moi et avoir une petite focale qui fait tout et n'ai pas envie de me poser trop de questions j'ai pas besoin d'un .4 d'ouverture et donc je préférerais avoir une optique à f2 et donc je préfère sortir avec un Fuji X100 qui est un appareil compact qui est un capteur très proche de celui de mon XT3 donc je la mets dans C c'est quand même une très bonne optique ceci étant le Fuji 35 mm 1.4 c'est une de mes optiques préférées de chez Fuji elle va en A elle est très bonne elle est pas incroyable elle est pas parfaite mais elle est fort sympathique et les images sont très 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 agréables je la mets en A et c'est un bon A c'est un bon A le 16 mm 1.4 de chez Fuji c'est une optique que tout le monde m'a dit qu'elle était incroyable alors j'ai voulu l'acheter et vérifier par moi-même et étant donné que ça me donne un équivalent vu que c'est une optique pour APS-C et que donc sur un APS-C me donne l'équivalent dans 24 mm et que j'adore le 24 mm et que c'est une photo qui est absolument c'est une optique qui est absolument irréprochable sur sa qualité optique je n'ai jamais vu une optique aussi soignée elle est incroyable elle est super nette à tous les réglages elle a très peu de distorsion elle a pas d'aberration chromatique visible en tout cas pas qui ne peuvent pas être corrigées par Photoshop automatiquement sans que je le remarque le flou est beau les flairs sont beaux c'est une optique parfaitement maîtrisée ça va d'en voir le Canon 85 mm 1.8 c'est une très bonne optique elle a quasiment tout ce qu'elle a 1.2 si ce n'est le 1.2 et vu que vous pouvez l'avoir pour pas cher je vous la mets dans B je suis gentil je vous la mets dans B le Canon 50 mm 1.8 STM c'est une incroyable petite optique que je recommande à toute personne qui ont un Canon Reflex et qui débute et je vais continuer de la recommander et enfin le Canon 50 mm 1.2 qui est une optique que je possède toujours c'est un C et vous allez me dire quoi ? comment est-ce que je peux mettre un 50 1.8 en plastique ici et le 51.2 super cher en bas et bien la raison est justement le fait que celle-ci est vraiment pas chère vous pouvez littéralement acheter 13 comme ça pour le prix de celle-ci euh l'inverse vous pouvez acheter 13 comme ça pour le prix de celui-ci ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup de payer 13 fois plus pour une optique qui ouvre 1.2 versus 1.8 surtout si optiquement elles sont aussi similaires l'image que vous faites avec l'un ou avec l'autre se ressemble énormément et donc ça ne vaut pas le coup pour moi d'investir plus dans la 1.2 alors que la 1.8 suffirait à tout un chacun sauf si vraiment vous voulez ce petit flou en plus mais si ce petit flou en plus ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas d'argent et bien ne vous en faites pas le 1.8 vous fera tout autant de bien c'est tout c'est tout pour cette tier list j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve l'année prochaine pour une vidéo sur mes paires de chaussettes préférées on se retrouve et bien